Faut-il investir en immobilier en Afrique ? Dans cette vidéo, on va parler justement d'investissement immobilier en Afrique. On m'a posé ce type de question, je ne sais combien de fois, sur mes réseaux sociaux. Donc, si tu ne me suis pas encore sur mes réseaux sociaux, tu auras mon compte LinkedIn et mon compte Instagram juste en dessous. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. où tu auras accès à notre nouvelle masterclass exclusive où je t'explique justement comment investir en immobilier en Afrique et même au-delà des frontières. Dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus à Cribille, au Cameroun. Donc, comme tu le sais, je suis rentré en Afrique pour lancer de diverses activités dans le domaine de l'immobilier et du digital en Afrique francophone de manière générale. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier en Afrique. Faut-il investir en immobilier en Afrique ou pas ? Ma réponse, elle va être un peu mitigée. Oui, il faut investir en immobilier en Afrique parce que dans tout le cas, l'immobilier, c'est l'un des véhicules les plus puissants afin de te bâtir une retraite, afin de te bâtir des revenus passifs, afin de te mettre en sécurité et de mettre en sécurité ta famille et les générations qui vont suivre. Donc oui, l'investissement immobilier, c'est quelque chose que tu dois faire. Et aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités. Là, notamment, je me trouve à Cribille, il y a énormément d'opportunités en termes de construction de logements pour des professionnels, construction de logements pour des touristes d'affaires, construction de logements pour de la location saisonnière, etc. Donc oui, il faut investir en immobilier. Maintenant, l'accès au financement peut être très compliqué. Il va falloir pour ça que tu utilises des stratégies, on va dire méconnues de la plupart des personnes en fait, donc tout ce qu'on appelle financement créatif. Si tu ne sais pas ce que c'est que le financement créatif, c'est tout simplement le fait d'utiliser toutes les sources de financement alternatifs de type prêt-consommation, tontine, love money, prêt-auto, etc. Tout ce que tu peux utiliser pour pouvoir justement venir mettre cet apport de 30 à 50 % afin d'utiliser l'effet de levier. Maintenant, tu as d'autres solutions qui peuvent s'offrir à toi, notamment le financement provenant de l'étranger. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour pouvoir investir en immobilier au Mexique, en Indonésie, également ici au Cameroun, sans compter mes investissements que j'ai fait en France et aussi au Canada. J'ai utilisé du financement international pour pouvoir justement bénéficier de bonnes opportunités, pouvoir rapidement dégager des liquidités pour pouvoir faire certaines acquisitions. Maintenant, comment faire pour obtenir ce financement international ? On a développé tout récemment une offre qui permet de créer des entreprises à l'étranger, de faire en sorte que tu puisses ouvrir tes comptes bancaires à l'étranger. Tu vas pouvoir utiliser le levier de ces entreprises, le levier de tes comptes bancaires à l'étranger afin d'obtenir du financement à des taux d'intérêt beaucoup plus réduits pour pouvoir investir en Afrique. Je ne te parle même pas des personnes qui habitent en Europe, en Occident, aux États-Unis, en Amérique, etc. qui ont accès à du financement de manière assez simple. C'est juste que la plupart de ces personnes ne savent pas comment exploiter le financement à des fins d'investissement, à des fins personnelles ou même à des fins d'entrepreneuriat. Donc clairement, il faut que tu sois ouvert à ces stratégies de financement créatif, que tu sois capable de pouvoir lever du financement pour pouvoir faire des acquisitions partout où tu veux dans le monde. Le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est de regarder également du côté de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux lancer des activités très rapidement en moins de 90 jours grâce au digital. C'est exactement ce que notre nouvelle entreprise Hypercroissance fait. On accompagne des entrepreneurs à se digitaliser et à croître leurs revenus à l'échelle nationale et également à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas pouvoir générer plus de bénéfices localement et plus de bénéfices à l'international. Et avec ce bénéfice-là, tu vas pouvoir emprunter plus d'argent à des fins d'investissement. Donc, est-ce que tu vois un peu l'effet de levier est possible ? Est-ce que tu vois un peu l'effet boule de neige que tu peux avoir en couplant financement créatif, business en ligne et digitalisation ? Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi si toi également, tu es dans une démarche de recherche de financement. Justement, notre masterclass va te montrer plusieurs stratégies que j'ai mises en place avec mes participants pour pouvoir lever, je te le dis, bien des millions en immobilier. Regarde également nos contenus sur le business en ligne. Ça te donnera pas mal d'idées pour te créer de nouvelles sources de revenus à l'échelle nationale et internationale. C'est Florian de Global Investisseur. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à nous mettre un pouce bleu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501